Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Du coup, vous avez remarqué derrière, c'est pas du tout mon studio habituel parce que je suis en plein déménagement, slash travaux, et que cette pièce-là n'est pas encore finie, donc compliquée. Mais on s'installe comme on peut et on fait avec. J'ai fait au mieux, quoi. J'ai fait au mieux. Si je vous dis Mac Tyson, même si vous n'avez jamais regardé le moindre match de boxe, vous savez qui c'est. Vous avez forcément déjà entendu son nom ou vu son visage. C'est quelqu'un qui a marqué son époque et son sport à tout jamais, tellement c'était un monstre, que ce soit sur le ring et hors du ring. Ça, vous verrez. Je vais essayer de vous raconter le plus de choses possibles. Des chaos sanglants à son enfance très très difficile, en passant par sa passion pour les pigeons, oui oui, et la prison. Installez-vous confortablement. Bonne vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Michael Gerard Tyson est né à Brownsville en juin 1966. Sa vie va très mal commencer puisqu'il ne sait pas réellement qui est son père. Sur le papier, son père est censé s'appeler Purcell Tyson. Mais Mike n'aura jamais de nouvelles de lui. Et sa mère s'appelle Lorna Tyson. Je ne sais pas s'il y a une meilleure transition que ça pour vous présenter le sponsor de cette nouvelle vidéo qui n'est autre que MyHéritage. Si vous voulez découvrir vos ancêtres ou d'où vous venez, c'est le site numéro 1. En plus, vous n'avez besoin de rien. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire, mais je ne savais pas vraiment comment m'y prendre. Surtout qu'en ce qui me concerne, j'ai juste mon nom, mon prénom, ma date de naissance, celui de ma mère et de mon grand-père. Donc, j'étais mal parti. Et rien qu'avec ça, j'ai réussi à remonter jusqu'en 1643 grâce à plus de 19 milliards de documents numérisés qui sont consultables en direct. Et en vrai, vous n'avez quasi rien à faire. C'est aussi facile qu'intriguant. Parfois, tu peux découvrir aussi les métiers que tes ancêtres faisaient. Ça permet de visualiser un peu la vie qu'ils menaient. Moi, apparemment, je suis issu d'une famille d'agriculteurs, mais pas que. J'ai aussi appris que certains membres de ma famille avaient migré du Québec jusqu'en France entre 1600 et 1800, que j'avais des origines anglaises et espagnoles, et même qu'un arrière-arrière-arrière-grand-père à moi avait son nom dans un journal du Maine aux Etats-Unis. Le seul problème, c'est que c'est devenu une addiction. J'ai trop envie tout le temps de découvrir plus de choses et ce que ma famille a fait il y a plusieurs siècles. Comme ici, par exemple, où je découvre qu'un de mes arrière-arrière-grand-père a été fait prisonnier de guerre durant la Seconde Guerre mondiale. C'est passionnant. En plus, il y a un outil qui s'appelle Instant Discovery, qui fait que régulièrement, quand tu reviens sur le site, il a retrouvé plein d'autres correspondances. C'est juste hyper satisfaisant. Il y a énormément d'autres outils, bien sûr. Tu peux aussi coloriser, par exemple, les vieilles photos et les animés. Bref, c'est hyper complet et facile. Si vous êtes curieux, franchement, faites-le. En plus, en ce moment, vous avez 14 jours d'essai gratuits et moins 50% sur l'abonnement premium, donc pourquoi pas ? En tout cas, merci à MyHeritage de sponsoriser cette vidéo. Et nous, on continue. Pour que vous compreniez bien le monde dans lequel le petit Michael arrive, sa mère se prostitue toute la journée pour vivre et son père, son peut-être vrai père biologique, pardon, qui s'appelle Jimmy Kirkpatrick, est le proxénète de sa maman. On n'a pas tous les mêmes chances au départ. Ça commence pas très bien pour le petit Mike, qui grandit dans un environnement violent et hyper malsain, où son père l'emmène, lui et sa petite sœur Denise, faire des tours en voiture pour laisser le temps à sa mère de faire des passes. Vous l'aurez compris, il va vivre une enfance chaotique entre la drogue, la violence et la prostitution jusqu'à l'âge de 7 ans, où lui aussi va être abusé sexuellement par un adulte, ce qui va évidemment le marquer à vie et aura un impact sur lui à tout jamais. Dans toute cette noirceur, il a quand même une passion, les pigeons. Alors, c'est peu commun, mais après tout, pourquoi pas ? Il fait ce qu'il veut. Sauf que les autres enfants du quartier ne l'entendent pas de cette oreille et se moquent de lui, et un jour, un de ses enfants va tuer le pigeon de Mike et lui jeter à la figure, ce qui va l'amener à se battre pour la première fois. Et vu l'environnement dans lequel il grandit, ça ne va pas s'arrêter là. C'est des bagarres tous les jours, pour tout et n'importe quoi, des délits, des vols, etc. À tel point qu'à 13 ans, il a déjà été arrêté plus de 30 fois par la police. 13 ans ! Pour nous, c'est choquant, mais pour lui, c'est juste la vie en fait. Il a grandi dans la violence, il n'a pas d'argent, il voit des gens se faire tuer tous les jours dans les rues de Brooklyn, il évolue dans un milieu social complètement gangréné par le crime, les gangs et où tout tourne autour de l'argent. Donc voler, pour lui, c'est pas si grave. C'est même normal. Jusqu'au jour où... Un jour, après une énième arrestation pour voler à main armée, un juge va décider de l'envoyer en maison de correction à la Tryon School for Boys, le genre d'école où t'as pas envie d'aller. Et c'est fou parce que c'est là-bas que tout va se jouer. S'il ne va pas dans cette maison de correction, Mike Tyson, tel qu'on le connaît, le grand champion, n'existerait pas. Parce qu'il rencontre un certain Bobby Stewart, le conseiller de l'école, qui se trouve être un ancien boxeur et vainqueur des Golden Gloves en 1974. Mike, en apprenant ça, va lui demander, tu peux m'apprendre à boxer ? Ce à quoi Bobby va répondre, ok, à condition que tu arrêtes de te battre contre les autres élèves et que tu travailles dur à l'école parce que Mike ne sait ni lire ni écrire à ce moment-là. Du coup, il va bosser comme un fou et réussir à rattraper son retard. Bobby va donc lui apprendre à boxer. Et plus il lui apprend à boxer, plus il se rend compte du potentiel de ce jeune garçon qui non seulement a déjà un physique impressionnant du haut de ses 13 ans, oui, oui, il a 13 ans, mais aussi parce qu'il voit que Mike est très, très motivé. Il s'entraîne tout le temps, partout, dès qu'il a un moment, que ce soit dans la cour, dans les couloirs, parfois même la nuit au lieu de dormir, il fait du shadow boxing, etc. Du coup, en 1980, quand Mike sort de maison de redressement, Bobby va lui dire, écoute, moi, j'ai plus grand chose à t'apprendre, mais je vais te présenter quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Keuz D'Amato, un petit bonhomme qui paye vraiment pas de mine, mais qui a entraîné plusieurs champions à l'époque et qui va dire à Mike, ok, je t'entraîne, et tu peux même dormir et manger ici si tu veux, mais tu vas devoir faire tout ce que je te dis. Et si tu fais ça, tu pourras même devenir champion du monde des poids lourds. Je vous spoil un peu, il lui a pas menti. Du coup, Mike accepte, ce qui va lui faire énormément de bien parce que du coup, il va avoir un cadre, il va devoir faire preuve de discipline et en plus, ça le sort de son environnement habituel. Et Keuz, plus il entraîne Mike, plus il se rend compte que Mike est trop petit pour son poids, ce qui va poser problème en boxe, ça va être un handicap à cause des catégories de poids justement. Du coup, ils vont devoir s'adapter et trouver des subterfuges. Pour ça, Keuz va s'inspirer de Jack Dempsey, un boxeur de légende qui a donné son nom au Dempseyroll, et de Floyd Patterson, un ancien élève à lui, à qui il va emprunter un style de boxe très particulier qui fera sa renommée le Peekaboo. Alors, pour faire simple, le Peekaboo, c'est un style de boxe qui est très vif, très agressif, qui a pour but de surprendre. L'idée, c'est de toujours être en mouvement, de sortir du champ de vision de l'adversaire pour réapparaître ailleurs et frapper. C'est pour ça que ça s'appelle Peekaboo, qui signifie littéralement en français « Coucou, je suis là », qui est inspiré d'un ancien jeu pour enfants qui porte le même nom. C'est un peu le coucoubeux qu'on faisait aux enfants, sauf que bon, là, à la fin, tu manges un crochet, quoi. Bref, Mike, il commence par faire quelques matchs en amateur, et à 15 ans, il remporte le tournoi olympique junior des poids lourds en mettant son adversaire KO au premier round lors de la finale. Il n'a fallu que 8 secondes à Mike Tyson pour remporter cette demi-finale. Il annonce déjà la couleur, quoi. Tout va bien pour lui pour le moment. Malheureusement, ça ne va pas durer longtemps, parce qu'un an plus tard, en 1982, sa mère meurt d'un cancer alors qu'il n'a que 16 ans. Évidemment, ça lui fait du mal, mais en même temps, comme elle ne s'est pas beaucoup occupée de lui, bon, il va de l'avant. Mais ça va poser un problème, parce que vu qu'il a grandi sans père et que maintenant il est sans mère, il se retrouve en quelque sorte orphelin à 16 ans, et ça, c'est un souci. Du coup, Keuse, son coach, et sa femme Camille et Wald vont lui proposer de devenir ses tuteurs légaux. Comme ça, il peut rester là plutôt que d'aller en foyer et recommencer les connes. Il accepte, évidemment, mais bon, quand t'as 16 ans et que t'as eu une enfance aussi chaotique, ça joue forcément sur ta personnalité et ses démons ressurgissent. Du coup, il va se faire virer de l'école où il va à Catskill. Ça, ça ne plaît pas du tout à Keuse, évidemment, mais il comprend bien que, sans la boxe, Mike, il ne va pas aller très loin. Donc, il va tout mettre en place pour faire en sorte qu'il devienne pro et qu'il puisse gagner sa vie avec ses points. Il va donc passer pro en 1985 et dès son premier match, il envoie des patates de forain comme personne et met KO, son adversaire, au premier round. Mais ce n'est pas tout. Parce que, sur 19 combats, il va en gagner 19 par KO, dont 12 à la première reprise. Ce qui va avoir pour effet de terrifier les autres adversaires parce que sa force et sa vitesse sont colossales et inhabituelles, surtout pour l'époque, et ce qui va lui valoir le surnom de Kid Dynamite. Tout ça, c'est génial. Il est en train de vivre la vie qu'il souhaite depuis des années. Son travail paye, etc. C'est super. Mais le 4 novembre 1985, cette fois, c'est son père spirituel, entraîneur et tuteur, Keuz D'Amato, qui meurt soudainement d'une pneumonie. Le pauvre, il est sonné. Tout allait bien. Il venait à peine de se remettre de la mort de sa mère. Et tout à coup, bam ! Plus de père, plus de coach. C'est dur. Du coup, c'est Kevin Rooney, un ancien pro et élève de Keuz, qui va continuer les entraînements. Mais cette perte, cette blessure, Mike va s'en servir comme carburant pour anéantir tous ses adversaires et devenir le plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire. Et justement, en septembre 1986, un tournoi de réunification des titres est organisé avec les trois champions des trois fédérations. Il y a une tension dans l'air aujourd'hui, pour faire simple, en boxe, il y a plusieurs fédérations, donc plusieurs ceintures, donc plusieurs champions du monde dans une même catégorie. Les plus connues sont la WBA, la WBC et l'IBF. Il existe aussi la WBO, mais elle sera créée plus tard en 1988. Preuve qu'à l'époque, il terrifie tous les gens du milieu de la boxe. Malgré tous ses matchs gagnés et sa notoriété grandissante, personne ne l'invite à ce tournoi. Il est boycotté par plusieurs promoteurs, dont un certain Don King, qu'il juge trop jeune, comprenez, trop dangereux. Et ça, c'est mauvais pour les autres boxeurs, parce que ça peut leur faire perdre de l'argent. C'est le directeur d'HBO qui finance le tournoi et qui diffuse l'événement, qui va les contraindre d'accepter, parce qu'il le sait, lui, que Mike, c'est le boxeur du moment et qui fait vendre. Résultat, Mike atomise tous ses adversaires, dont l'ancien champion du monde en deux rounds et l'actuel champion WBC qui sera arrêté par l'arbitre à la deuxième reprise aussi, car incapable de se relever. Ce qui va faire de Mike, le plus jeune champion du monde, poids lourd WBC de l'histoire, avec un palmarès de 28 combats pour 28 victoires, dont 26 par KO et 0 défaite. C'est là que la légende est née. Il va être nommé boxeur de l'année en 1986. Le 7 mars 1987, à peine un an plus tard, il devient champion du monde poids lourd WBA après avoir affronté James Smith. Et cinq mois plus tard, le 1er août de la même année, Mike remporte aussi le titre de champion du monde poids lourd IBF face à Tony Tucker, réunifiant ainsi les trois titres les plus prestigieux en boxe anglaise et détenant les trois ceintures de champion du monde à seulement 21 ans. En janvier 1988, tout va bien pour lui. Il est à son prime et surtout, on lui prépare un combat qu'il attend avec impatience depuis des années contre un certain Larry Holmes. Et désolé, je vais vous spoiler, mais il va gagner ce combat. Et cette victoire a une saveur toute particulière pour Mike. Pourquoi ? Petit retour en arrière. 2 octobre 1980, Mohamed Ali, la légende, combat Larry Holmes. Après des années de gloire, de victoire et de célébrité, Ali est en fin de carrière et malheureusement, il s'incline. Le public est déçu, tout comme Mike et Keuz qui sont présents dans la salle. En rentrant chez lui, Keuz d'Amato, il appelle Mohamed Ali pour prendre de ses nouvelles, pour l'engueuler un petit peu, le réconforter et lui dire « Ah, t'aurais dû plus monter ta garde à ce moment-là, là t'aurais dû te déplacer, là t'aurais dû faire un round de repos. » Bref, il lui donne des conseils, ils ont une petite discussion et puis Keuz décide d'aller aux toilettes et il donne le téléphone à Mike. Mike, il est là et il a 14 ans. Au bout du fil, il y a Mohamed Ali, probablement le sportif le plus connu du monde mais il ne va pas se démonter, il va saisir sa chance et il va lui dire « Monsieur Mohamed Ali, quand je serai grand, je vous vengerai, je restaurerai votre honneur. » Et huit ans plus tard, ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, il est en train d'accomplir un rêve de gosse parce que juste avant le combat, Mohamed Ali en personne est venu dans son coin pour lui dire « Défonce-le pour moi » et il l'a fait. Les choses ne pourraient pas mieux se passer. Sauf qu'à peine revenu du Japon où il avait un match qu'il a évidemment gagné, son manager Jimmy Jacobs qu'il considère comme son frère meurt à son tour d'une leucémie. Ça commence à faire beaucoup de gens qui meurent autour de lui, c'est dur à vivre, pourtant il ne baisse pas les bras, c'est pas la première fois et comme toujours, il va se servir de son chagrin comme moteur pour boxer et à atomiser ses adversaires à l'image de son prochain combat qui se déroule à l'hôtel Trump Plaza contre Michael Spink qu'il va mettre KO après seulement 1 minute et 38 secondes. Ce combat va lui rapporter la modique somme de 20 millions de dollars. Évidemment, autant d'argent, ça attire les vautours, du coup, il va y avoir une bataille entre Bill Seyton qui s'occupe déjà de ses finances et le promoteur Don King pour savoir qui va s'occuper de Mike après le décès récent de son manager. Le truc, c'est que Mike, déjà de base, il n'aime pas Seyton pour des raisons qu'on ignore et Don King lui assure la richesse et la célébrité. Du coup, aveuglé par tout ça, il va signer avec lui. Et pour que vous compreniez bien qui est ce gars et à quel point il est mauvais pour Mike, lors du tournoi où Don a boycotté Mike, il avait justement affronté le poulain de Don, Trevor Burbick, en l'atomisant au deuxième round. Et King était monté sur le ring et avait totalement ignoré son boxeur pour féliciter Mike et le brosser dans le sens du poil en mode mishtoner. C'est pas abusé ? Bref, au début, forcément, tout est tout beau, tout rose. La collaboration avec Don King se passe super bien. Mike devient une star planétaire. Il va rester invaincu pendant 4 ans jusqu'en 1990 et du coup, grandement contribué à populariser la boxe en la rendant spectaculaire. De par ses victoires rapides, parce que dans n'importe quel sport de combat, on aime les beaux matchs avec de belles esquives ou quand il se passe beaucoup de choses, mais ce qu'on aime surtout, c'est les chaos. Et Tyson, c'est le maître incontesté du chaos, le mec qui terrorisait tout le monde. Mais le souci, c'est qu'il va contribuer à la rendre célèbre aussi de par son comportement en dehors du ring. Alors que sa carrière se porte on ne peut mieux, en 1989, après deux ans de relations avec l'actrice Robin Givens, il divorce après avoir donné cette interview lunaire et elle va même obtenir une ordonnance restrictive pour violences conjugales. Même si de base, c'est plutôt elle et sa mère qui avaient une mauvaise image parce qu'on les soupçonnait d'en vouloir à son argent, l'image de Mike en prend quand même un coup mais c'est que le début. Dans tout ce bordel, Don King qui voit que Mike va pas très bien va lui dire t'inquiète, je vais t'organiser une tournée mondiale dans laquelle tu vas devoir péter la gueule de tous les plus grands boxeurs de la planète, ça va te faire du bien, c'est la meilleure solution pour oublier un chagrin d'amour et une femme, crois-moi. Bon, lui il voit surtout la tonne de fric qui peut se faire, on en reparlera peut-être après, mais donc il lui organise ça et il part faire le tour du monde pour affronter d'autres grands noms de la boxe dont un certain Evander Holyfield, le champion du monde incontesté et lourd léger qui doit prendre du poids pour monter dans la catégorie de Mike et pouvoir l'affronter, mais le combat sera repoussé de nombreuses fois pour des histoires de contrats et de dates qui ne collent pas pour le moment, mais on reviendra un peu plus tard sur cette rencontre très particulière. Bref, pendant cette tournée en 1990, le 11 février plus exactement, deux événements majeurs vont venir bouleverser sa vie. D'abord, il perd par KO à la surprise générale contre un boxeur presque lambda, Buster Douglas, qui met fin à son invincibilité depuis 4 ans. Puis, une semaine plus tard, coup de grâce, sa soeur Dennis Tyson meurt d'une crise cardiaque à seulement 24 ans. Ça commence à faire beaucoup. Mais pourtant, une fois de plus, Mike va se servir de son chagrin comme moteur pour tout casser et ses trois prochains adversaires vont prendre une foudre monumentale et tous finir KO, parfois au premier round. Aux yeux du public, le grand McTyson est enfin de retour. En plus, le combat contre Evander Holyfield va enfin pouvoir se faire. Tout le monde est chaud bouillant. Sauf que... Bon, là, on va rentrer dans la partie un peu moins cool de la vie de Mike Tyson. Même si jusque-là, c'était pas non plus un long fleuve tranquille, on passe un cap. En juillet 1991, alors qu'il se prépare pour son combat contre Holyfield, il va être arrêté par la police pour tentative de viol sur une jeune mannequin de 18 ans appelée Desirée Washington qu'il a rencontrée lors du concours Miss Black America où il était invité. Un procès va avoir lieu et à la vue des éléments, il va être condamné à 6 ans de prison dans le centre pénitencier de Paynefield dans l'Indiana et tout ça au sommet de sa gloire. Et là-bas, plutôt que de se laisser aller, il va continuer de s'entraîner le plus possible et préparer son retour et après 3 ans d'incarcération, le 25 mars 1995, il est finalement libéré pour bonne conduite. A la surprise générale, le public découvre qu'il s'est converti à l'islam comme son idole Mohamed Ali et qu'il a changé de nom pour s'appeler Malik Abdul Aziz. Ça va beaucoup faire parler évidemment et ça, ça arrange les affaires de notre ami Don King bien sûr qui va hopper derrière Mike pour s'assurer qu'il reprenne bien les entraînements, qu'il puisse bien refaire des matchs pour bien refaire de l'argent. Mike va se remettre au charbon et reprendre les entraînements comme jamais et malgré sa condamnation malgré l'effet grave pour lesquels il a été condamné la hype autour de lui n'a pas bougé elle est toujours aussi grande. D'ailleurs, les casinos MGM de Las Vegas va même acheter l'exclusivité de ses combats tellement son retour est attendu et parce qu'ils savent qu'ils vont se mettre bien avec ça et ça ne va pas manquer. Premier combat, il atomise son adversaire Peter Macmillay qui va être déclaré forfait par son coin de peur qu'il finisse à l'hôpital. Deuxième combat, il met KO Buster Matisse Jr. au troisième round et troisième combat, c'est la revanche contre Franck Bruno pour le titre WBC. Le pauvre Franck va s'accrocher de toutes ses forces pour tenir le coup mais il va finir comme les autres au tapis à la troisième reprise. Même si sa boxe est moins appréciée et moins percutante qu'à l'époque et que le public est moins fan il fait le taf il gagne et malgré trois ans passés derrière les barreaux il va réussir à récupérer deux ceintures de champions du monde WBA et WBC à peine un an après sa sortie. C'est du jamais vu en fait. Qui va réussir à le battre ? On va donc lui proposer un combat contre un certain Lennox Lewis. C'est celui qui doit logiquement affronter Mike pour la ceinture mais une fois de plus il y a des problèmes de contrat. Ils ont tous les deux une clause d'exclusivité avec deux chaînes de télé différentes du coup aucun accord ne sera trouvé. Par contre le combat contre Evendor Holyfield va enfin pouvoir avoir lieu le 9 novembre 1996 un combat légendaire où les deux se rendent coup pour coup on a rarement vu Mike Tyson aussi longtemps sur un ring le match ira jusqu'à la onzième reprise et sera remporté par Holyfield par chaos technique le combat sera élu combat de l'année et les deux vont recevoir le titre de boxeur de l'année également mais le truc c'est que pour Mike cette défaite elle a un goût amer et il attend qu'une chose la revanche prévue le 28 juin 1997 ce jour-là Mike est favori tout le monde attend ça avec impatience et personne ne va être déçu tellement ce match va prendre une tournure sans précédent aujourd'hui encore la tension est à son maximum que ce soit dans le public ou sur le ring et la cloche sonne le combat se déroule normalement mais plus le temps passe plus Mike et Evander s'accrochent l'un à l'autre et usent de couilles l'égo Tyson prend un mauvais coup de tête qui lui ouvre l'arcade et se plaint auprès de l'arbitre les esprits s'échauffent on ne sent plus du tout le côté sportif du match il y a trop d'enjeux trop d'égo entre les deux on sent la haine qui monte chez Mike qui n'arrive pas à boxer comme il voudrait et à la troisième reprise lors d'un accrochage il va lui mordre l'oreille et même lui arracher un morceau qui recrache sur le ring sans pression et tout ça devant des millions de téléspectateurs ce combat il va malheureusement devenir légendaire pour les mauvaises raisons évidemment parce que encore aujourd'hui ça reste un des événements les plus improbables et les plus choquants qu'on ait pu voir durant un match de boxe je veux dire même aujourd'hui en MMA où tous les coups sont censés être permis on n'a jamais vu ça c'est une dinguerie ça n'a aucun sens quoi qu'il en soit évidemment il va perdre le combat les arbitres vont le disqualifier forcément il va aussi perdre sa licence pendant un an et il sera condamné à payer 3 millions de dollars à Evander Holyfield c'est un échec total à tous les niveaux bon vu qu'il est privé de boxe pendant un an et qu'on vient de le lester de 3 millions de dollars qu'est-ce qu'il va faire en attendant il va continuer de boxer parce que bon c'est toute sa vie mais il va juste faire des entraînements sauf que les entraînements ça paye pas en plus entre temps il s'est rendu compte que Don King lui volait de l'argent enfin en tout cas ne le payait pas comme il aurait dû depuis plusieurs années du coup il va mettre fin à leur collaboration et tout naturellement il va se mettre au catch alors je sais la transition est aussi brutale qu'inattendue mais Mike Tyson va réellement arbitrer un match de catch lors de la Wrestlemania 14 durant lequel il va monter sur le ring et se retourner contre Shawn Michael une des plus grandes stars de la discipline à l'époque voilà il n'y a rien à dire de plus c'est l'Amérique de base quoi en 1999 il va remonter sur le ring ses talents de boxeur n'ont pas bougé mais ses démons non plus alors lors de son combat de retour contre Orlean Norris il multiplie les coups illégaux et va même jusqu'à mettre KO son adversaire après que la cloche est sonnée ce qui va forcer l'arbitre à arrêter le match et à déclarer un no contest le public est furieux les casinos de Las Vegas décident de ne plus organiser de combat avec lui tellement ils en ont marre de son attitude eux ce qu'ils veulent c'est vendre du spectacle ouais mais du spectacle de boxe pas de la bagarre ou des matchs avortés malgré ça il va continuer de livrer quelques combats mémorables mais pas pour les bonnes raisons une fois de plus comme pour son combat contre Lou Savarez qui ne va durer que 38 secondes et durant lequel il va continuer de frapper son adversaire malgré que l'arbitre s'interpose entre lui et Lou et il va même le faire tomber le pauvre l'arbitre va décider d'arrêter le combat et donner la victoire à Mike mais ni lui ni son adversaire ne comprennent ce qui se passe ma théorie perso c'est que le pauvre il a pris peur il s'est dit attend en quel bourbier je suis tombé je vais donner la victoire à Mike sinon il va me tuer c'est sûr et je rentre me faire une tisane et un câlin à mamie ok je pense que c'est ça je sais pas ce que vous en pensez mais je pense qu'il a paniqué et c'est pas fini malheureusement quelques mois plus tard pour couronner le tout il va être testé positif à la marijuana après un match ce qui constitue une forme de dopage et donc ça annule sa victoire contre Andrew Golota et il est cop d'une amende de 200 000 dollars bref ça commence à faire beaucoup de problèmes autour de Mike qu'on surnomme carrément à l'époque l'homme le plus méchant de la planète à cause de ses problèmes sûrs mais aussi hors du ring et sans compter toutes les fois où il a été arrêté pour des bagarres dans des bars ou dans la rue c'est triste mais on assiste à ce moment là à la chute d'un des plus grands sportifs du monde le truc c'est qu'entre temps Hollywood s'intéresse à lui il va jouer dans plusieurs films où il interprète souvent voire quasi tout le temps son propre rôle c'est des espèces de caméos comme dans le film Black and White où il joue aux côtés d'acteurs comme Robert Donnet Jr Jared Leto Ben Stiller Elijah Wood etc etc c'est comme ça qu'il va faire son entrée dans le cinéma et qu'ensuite on le verra apparaître bien plus tard dans Crocodile d'Undi 3 le film Rocky Very Bad Trip 1 et 2 Scary Movie Oh I Met You Mother etc mais pour l'instant on est en 2002 et le fameux match contre Lennox Lewis a enfin lieu c'est un des matchs de boxe les plus attendus de tous les temps Mike avant le match va rester fidèle à lui-même une attitude qui contribue à faire monter la hype mais qui ternit encore son image parce qu'à l'époque on a moins l'habitude des face à face qui finissent mal aujourd'hui tout le monde le fait parce que voilà c'est pour le show c'est pour faire monter la hype mais à l'époque c'est pas très bien vu d'autant plus qu'il va une fois de plus perdre le combat par KO au 8ème round ça sent la fin pour Iron Mike bref plus le temps passe piercer il est dans un état d'auto-destruction il boxe même plus par amour de la boxe mais juste pour l'argent et pour laisser parler sa colère qui est guidée évidemment par tout ce qu'il a traversé dans son enfance et les différentes personnes qui sont morts autour de lui mais aussi par la drogue parce qu'en réalité il a commencé à prendre de la cocaïne qu'il consommait parfois même avant les combats ce qui pourrait expliquer certains de ses comportements notamment son tatouage tribal là qu'il a fait sur un coup de tête en gros l'histoire c'est qu'un jour il va chez le tatoueur il lui demande de lui faire des cœurs sur le visage le tatoueur lui dit non Tyson lui répond pardon du coup le tatoueur il a pas envie de mourir donc il lui dit ok mais peut-être on peut faire un tribal ce à quoi Mike va lui répondre ok donc éviter la drogue c'est mon conseil et les tatouages tribal surtout sur la gueule bon là c'est le moment où il commence à comprendre que ça devient compliqué pour lui il gagne plus de combat il a plus la gnaque du coup il se retire du circuit professionnel à contre-coeur parce que c'est sur une défaite t'as jamais envie de partir sur une défaite en plus ces matchs sont de moins en moins suivis et il y a un vrai problème qui s'ajoute à tout ça c'est qu'il est criblé de dettes en fait on en a pas trop parlé parce qu'il y a énormément de choses à dire sur lui mais Mike flambe énormément d'argent et c'est ce qui arrive parfois quand t'en as pas eu dans ton enfance ou que t'en as manqué en tout cas t'essayes un peu de rattraper le temps perdu bon lui il a carrément acheté un tigre qui a fini par mordre une femme à qui il a dû verser 200 000 dollars mais tu vois un peu le genre de gaspillage d'argent il va faire des placements foireux il va acheter tout et n'importe quoi jusqu'à devoir se déclarer en faillite en 2003 et c'est triste parce qu'il a quand même gagné environ 300 millions de dollars au cours de sa carrière entre temps il va avoir une petite fille appelée Exodus alors qu'il est dans une période hyper compliquée où il doit gérer sa carrière rembourser ses dettes régler ses problèmes d'addiction à la cocaïne et à la weed on parle quand même de 40 000 dollars de weed par mois je ne sais pas comment c'est possible mais c'est lui qui le dit bref tout ça en devant s'occuper de sa petite fille c'est pas simple d'autant plus qu'une tragédie va venir le frapper à nouveau en 2009 il va retrouver sa petite fille qui vient d'avoir 4 ans pendu chez lui accidentellement ce qu'on en sait c'est qu'a priori la petite fille aurait glissé sur le tapis roulant de Mike et se serait étranglé avec un câble qui est situé à proximité donc ça ça va l'anéantir c'est-à-dire qu'un la petite fille c'est-à-dire que peut être m'a-ma-taik juste comme ça et vous allez c'est-à-dire 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 un produit Mike Tyson qui a-c'est-à-dire ce qu'est-à-dire c'est-à-dire la une c'est-à-dire c'est-à-dire la seule c'est-à-dire la seule je n'ai cong- Hann il je n'ai la seule la seule la seule c'est-à-dire non c'est-à-dire Ça ne va pas arranger ses soucis d'addiction, tu te doutes bien. De là, il va complètement se laisser aller, lâcher le sport, continuer la drogue. Du coup, il va prendre énormément de poids. On est très très loin de l'époque du grand Mac Tyson. Il va lui falloir quelques années pour remonter la pente et redonner un sens à sa vie. Il va s'essayer au One Man Show avec son spectacle Undisputed, où il parle évidemment de son parcours. Il va aussi participer à des émissions de télé-réalité. C'est pas le truc le plus classe, mais bon, c'est toujours mieux que de sombrer dans la drogue. Et en parlant de drogue, un jour, il va confier aux médias qu'il fait pousser de l'herbe dans sa ferme et qu'il continue de consommer. Mais pas que. Il décide d'en faire un business à plein temps et de commercialiser sa propre marque de weed appelée Tyson 2.0, en Californie d'abord et plus récemment à Amsterdam, où il a même installé son propre coffee shop. A priori, sa marque se porte plutôt bien. Lui, il a l'air d'aller mieux. Aujourd'hui, Mike, en plus de gérer son business, a repris le chemin du ring. Il reprend les entraînements pour se maintenir en forme, mais aussi pour entraîner les petits nouveaux. Récemment, par exemple, il a entraîné Francis Nganou pour son combat contre Tyson Fury. Et quand on regarde un peu ses réseaux et tout, ça a l'air d'aller beaucoup mieux pour lui. En conclusion, je dirais que Mike Tyson, c'est l'histoire d'un enfant qui n'avait rien et à qui on a quand même tout pris, même son innocence, mais qui avec l'aide des bonnes personnes a réussi à s'en sortir et à devenir un exemple et une légende mondiale du sport. Ça, on ne peut pas lui retirer. Malheureusement, la perte de ses proches et ses démons vont prendre le dessus. Ce qu'il a réalisé sur le ring à l'époque, personne ne l'a reproduit aujourd'hui et il aura marqué des générations. Reste à ne pas oublier ses comportements abjects, sûrs et hors du ring qui, pour certains, l'ont conduit jusqu'en prison. Eh ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'avais trop hâte de vous raconter son histoire parce que je trouve que son parcours est inédit. Je sais que j'ai forcément oublié de parler de plein de choses. Je vous lis, je vois vos commentaires, je vois. T'as oublié de parler de ça. T'as oublié de dire qu'il ou elle avait tourné dans telle chose, etc. Je comprends que ça vous frustre parfois, mais je fais tout tout seul. Donc forcément, je passe à côté de certaines informations ou des fois j'ai les infos, mais je décide de ne pas en parler parce que je n'ai pas l'impression que ce soit particulièrement pertinent. Mais j'essaye de m'adapter. J'espère que ça vous va. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, likez, commentez, partager si vous le pouvez. Moi, je vous fais des bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501